Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à LTV. Alors, petit moment d'émotion sur Valentino parce que c'était son dernier défilé et il a eu raison, il a cassé l'espèce de Morisita ambiante avec une profusion de couleurs très gaie, très vive, des robes fluo, des robes rouges qui claquent, des couleurs quasiment cosmétiques de vernis, un festival, un festival de glamour. Alors, l'originalité chez Costume National, les guest stars cachés, donc Mick Jagger était invité mais il a choisi de ne pas se mettre en front row, il s'est mis incognito derrière les photographes sur l'estrade, sirotant sa petite bouteille d'éviant, sans doute pour se préparer à la soirée de ce soir qui sera très très arrosée. Alors, on continue la journée, on culte le carousel, direction les Tuileries et puis ensuite le grand palais pour Driss Van Nothen, Givenchy, Louis V, très chic tout ça. Alors là, on sort de Driss, c'est un grand moment, le retour des imprimés, c'est bien parce qu'on n'a pas eu le temps de les jeter encore, une grande émotion, tout le monde est ressorti médusé, complètement sonné par la beauté du défilé. Maintenant, la tâche est dure pour Christian Lacroix, on y va. Je trouve que Lacroix, il a toujours beaucoup d'imagination. Je l'aime, c'est très bon, c'est un peu d'Afrique, du Brésil, je l'aime, je l'aime. Oui, très élégant, très Christian Lacroix. Très souple, beaucoup de couleurs. C'est en fait une collection très belle, avec beaucoup de bruites de fleurs, tuniques et des peintures originales. Ah ! See you tomorrow at LTV.